Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes sur 4FM Radio et je suis aujourd'hui en compagnie de Sandra Diliberto. Bonjour Sandra. Bonjour. J'ai bien prononcé ton nom, rassure-moi. Ah oui, très bien, très bien. Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. Avec plaisir. Alors Sandra, dis-nous tout, tu viens d'où et que fais-tu dans la vie ? Alors, j'habite à Sainte-Marie-Auchene, donc c'est pas à côté. Il y a une petite heure de route d'ici et dans la vie, je suis factrice. Oui. Ah, donc c'est toi qui nous distribues le courrier ? C'est moi, c'est moi. Et tout d'abord, félicitations pour ton succès récent au concours de chant de samedi dernier, En Seine, c'était l'association En Seine. C'est ça. Donc Clotchu, Mona, Gabriel, Lissandro qui étaient dans le jury et bien sûr, on a eu la marraine d'exception qui est... Clara. Clara. Et Clara, c'était pas n'importe qui, donc c'était une ancienne... Oui, elle a fait la Star Academy cette année, ouais. Cette année, c'était, d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière. Non, c'est cette année, d'accord. Donc elle, c'est vraiment quelqu'un de frais au niveau de... Ah bah là, oui, ils ont tapé dans le milieu, quoi. C'est récent, quoi. Et revenons un peu en arrière, Sandra. Comment est née cette passion pour la musique ? Tu as commencé très jeune, n'est-ce pas ? Très jeune, pas forcément. C'est-à-dire que j'ai toujours chantonné dans mon coin, quoi. J'ai toujours adoré chanter. Mais non, après, j'ai commencé vraiment la musique il y a à peu près 5 ans. D'accord. Il y a 5 ans, donc, ton conjoint t'a entendu chanter et t'a encouragé à rejoindre une chorale. Et peux-tu nous parler de ce moment-là et qu'est-ce que cela a changé pour toi en tant qu'artiste ? Ben, oui, donc, il y a à peu près 5 ans, mon conjoint, qui m'entendait chanter absolument tout le temps, m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'inscris pas dans une chorale ? » Il connaissait une collègue qui était dans une chorale, donc il m'a incité à m'y inscrire. Et donc, j'y ai été juste pour voir, quoi. Par curiosité. Par curiosité, exactement. Et donc, en arrivant à la chorale, c'est la révélation, quoi. Tu t'es senti à l'aise ? Ouais, je me suis senti comme chez moi, quoi. J'ai vraiment adoré. Et puis, du coup, le chef de chœur, tout de suite, a su entendre le petit truc en plus, quoi. Et il m'a permis de faire quelques scènes avec la chorale en tant que soliste. Voilà, c'est ce que j'allais justement te dire. Ouais, tu es devenu soliste. Et comment tu as vécu cette transition de chanter en groupe, puis le devant de scène en tant que soliste ? Ça n'a pas été facile, parce que moi, je suis de nature assez timide à la base. Et donc, passer sur le devant de la scène, ça n'a pas été facile, mais quel plaisir. Enfin, par contre, ça a été un plaisir énorme et c'est ce qui m'a permis de... De vaincre même ta timidité. C'est ça, mais complètement, ouais. Tu as eu l'opportunité incroyable de participer au grand show des 2000 choristes dirigés par Jackie Locke. Je ne sais pas si je le prononce bien. Jackie Lox. Lox. Et de chanter aussi avec des artistes de renom comme Amir, Catherine Lara, Michael Gregorio. Et quelle émotion t'as traversé pendant cette expérience ? C'était juste incroyable, quoi. Chanter, parce qu'on a chanté aux galaxies d'Amneville, donc déjà, être sur la scène du galaxie, c'est déjà énorme. Mais avec des artistes comme ça, de voir l'envers du décor, les découvrir, parce qu'on a pu leur parler, c'était vraiment... Donc là, par exemple, pour Amir, t'as pas découvert l'artiste, t'as découvert peut-être l'homme. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Et puis là, on se rend compte que les artistes sont des gens comme nous, mais ils sont tellement gentils et tellement bienveillants. C'est fou. Ouais. Parlons d'une période qu'on n'a pas beaucoup aimée, le Covid, le confinement, qui ont mis un coup d'arrêt à tes projets en 2020. Mais comment tu as vécu cette période difficile sous le plan artistique, du fait que t'as pas pu exprimer justement ta passion ? Bah, du coup, ça a été assez compliqué. Et pour moi, le confinement a été très compliqué parce que, oui, j'ai dû tout mettre à l'arrêt. À la même période, j'ai accouché de mon petit garçon. D'accord. Donc, en février 2020, en mars 2020, arrivé le premier confinement. Et du coup, on va dire heureusement quand même qu'il était là parce que je me suis occupée de lui pendant ce confinement. Mais la musique, c'était zéro, quoi. Pour rien. Et tu as retrouvé le chemin de la scène grâce au karaoké. Ouais, bah du coup, voilà, dès qu'on a pu ressortir un petit peu, je suis ressorti un petit peu dans les karaokés, histoire de me remettre un petit peu dedans. Mais ça t'a fait reprendre confiance quand même de nous, d'avoir un public devant toi et tout. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que les karaokés, des fois, c'est pas très bien réputé. Mais au final, je trouve que c'est bien pour s'entraîner, pour reprendre confiance en soi parce qu'on est devant un public. Donc, franchement, c'était super. Tu as une amie qui t'a inscrit à un concours de chant et tu as fini par emporter la deuxième place. Alors, raconte-moi cette histoire. Alors oui, du coup, j'avais une amie que j'ai rencontrée pendant cette période-là qui me dit, bah écoute, moi, je suis inscrit dans un concours. Viens avec moi, quoi. J'ai dit, bon, bah allez, soyons fous. On va s'inscrire, on va voir ce que ça donne. Et ouais, avec grande stupéfaction, oui, j'ai fini deuxième du concours. C'est quoi comme concours ? C'est le Challenge International de la chanson. Ça se passe dans les Ardennes. Dans les Ardennes, d'accord. Ouais, c'est organisé par Franck Courroux. Alors, comment tu t'es préparée à ce concours ? Et tu t'attendais à arriver aussi loin ? Bah, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un concours qui se passe sur plusieurs étapes. Donc, il y a une journée, on y va, c'est l'écart de finale. Après, on y retourne, la demi-finale et après, la finale. Je pensais même pas arriver en finale, quoi. Mais tu voyais qu'au fur et à mesure, tu continuais. Voilà, je passais les étapes et ça, c'est... C'est glorifiant, un peu, quand même. Exactement. Et puis, ça m'a permis de prendre confiance en moi, vraiment, quoi. Super, ouais. Et après ce concours, la passion pour la musique, elle s'est ravivée ? Exact. Exactement. Voilà. Et chanter lors de la mi-temps d'un match comme Metz-Montpellier au Stade Saint-Saforien, ça doit être une expérience unique. Comment s'est passée cette performance dans un cadre aussi inhabituel ? Ah bah, là, c'est l'expérience d'une vie, quoi. Parce que là, t'avais carrément des gens tout autour de toi. Ah oui, là, il y avait 20 000 personnes, quoi. Côté, je regarde. Non, non, 20 000 personnes, oui. Bah, du coup, j'ai essayé de... De tourner sur toi-même. C'est ça, c'est ça. Non, non, c'était un truc de fou, c'était... C'était quelle chanson que tu avais interprétée le jour-là ? J'ai chanté Alléluia. Alléluia. Ouais. Et donc, quand il y a 20 000 personnes qui reprend le refrain et qui met les flashs et tout, c'est incroyable. C'était... Waouh, j'ai pas de mots pour décrire. En tout cas, t'en as gardé un bon souvenir, ça se voit. Et enfin, quels sont tes prochains projets musicaux, entre scènes, concours, collaboration à venir, que t'aimerais partager avec nous ? Bah là, on va dire qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une chanson. Oui. Ma propre chanson. J'aimerais bien sortir un premier titre. Qui te soit à toi, c'est-à-dire paroles écrites et... Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, je travaille avec une auteure qui m'a écrit une chanson. Et je suis en recherche, j'ai quelques touches pour trouver un compositeur. D'accord. Donc là, oui, dans les mois à venir, je vais sortir... Peut-être un EP déjà pour commencer, donc 4-5 titres et puis après, voir un album. C'est ça, on va déjà commencer par là. Bah écoute, nous, on sera super ravis de te recevoir à ce moment-là pour présenter ton nouveau projet. En tout cas, tu es ici chez toi, tu peux revenir quand tu veux. Et Sandra, je voulais déjà te remercier d'être venue sur notre plateau pour nous parler de ta musique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Bah après, oui, il faudrait que je dise. Actuellement, enfin, je viens d'ouvrir ma micro-entreprise pour tout ce qui est événementiel. Oui. Donc, si vous avez besoin de moi... Donc ça peut être aussi des mariages, des anniversaires. Ouais, ça peut être un mariage, anniversaire, événements privés, les bars, les restos. Je suis partout. Super. Bah écoute, le message en tout cas, il est passé. Si vous voulez suivre Sandra, vous faites comme moi. C'est juste là, en bas de l'écran, là. Fais comme moi. Voilà, c'est donc la lien versé réseau. Si vous voulez prendre contact avec elle pour de l'événementiel ou suivre tout simplement son actualité musicale. Et je vous dis en tout cas à très vite. Merci Sandra. Merci vraiment. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de te connaître. On n'a pas eu le temps beaucoup de se parler le soir du concours de samedi dernier. Mais vraiment, merci d'être passé chez nous. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur 4FM. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501